Alors, on a des questions qui sont arrivées. Thorfro, selon vous, comment définiriez-vous et concevez-vous la part de nous qui pourrait se réincarner et qu'est-ce qui conçoit notre condition, notre conditionnement physique des vies prochaines ? Alors, qu'est-ce qui pourrait se réincarner ? On en a parlé déjà. Et comment sera conçu nos futures vies, nos vies prochaines, à partir de quoi ? Alors, on imagine que c'est à partir de choses qu'on a besoin d'apprendre, c'est ça, parce qu'on n'a pas appris. Alors, la question que ça pose, en fait, c'est la question du karma, qui est une notion qui est essentielle quand on se penche sur la question de la réincarnation. C'est effectivement, s'il y a la possibilité de passer de vie en vie, y a-t-il la possibilité d'orienter nos vies futures, c'est-à-dire de poser des choix conscients qui vont avoir des conséquences sur nos vies futures, ou peut-être que nous avons pensé des choix conscients dans le passé. Donc là, on est sur des notions de karma. Le karma, c'est vraiment une histoire de cause à effet, c'est une loi d'effet et de conséquence qui stipule que quand on fait quelque chose, il va falloir qu'on fasse face aux conséquences de nos actes. Mais, conjoint à cette idée de karma, il y a toujours aussi la notion de libre-arbitre. Et là, la majorité des traditions philosophiques et des religions se mettent d'accord sur le fait qu'on est doté d'un libre-arbitre. Donc, on serait constamment dans une négociation entre les forces du karma avec lesquelles on est en prise, et qui nous guide, qui nous pousse, des fois malgré nous, dans des directions et à devoir faire face aux conséquences de nos actions passées. Mais, toujours avec cette possibilité de libre-arbitre et de conscience qui nous donnerait cette possibilité d'orienter nos actes et nos vies. Donc, ce sont deux notions importantes qu'on ne peut pas dissocier de la réincarnation. Et il y a des précautions à prendre avec la notion de karma quand même, parce qu'il y a aussi cette idée qui est très culpabilisante finalement, que tous les malheurs qui peuvent nous arriver dans cette vie sont des choses que l'on paye de vie passée. Il y a une compréhension un peu simpliste et naïve comme ça de la notion de karma qui peut être dangereuse et très culpabilisante. Donc, il faut aussi prêter attention à ça. Cette vision dualiste du karma n'est pas soutenue par les traditions dont le karma est issu. Et d'ailleurs, elle n'est pas soutenue par les évidences cliniques de la réincarnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon livre par exemple, je mets en parallèle deux cas dans lesquels autant le criminel, dans un cas, autant la victime, renaisse avec des marques de naissance. Donc, si on était dans un système où il y aurait un dieu quelque part qui tiendrait des comptes et que ce serait seulement les méchants qui seraient punis, on ne devrait pas avoir des victimes en fait qui renaissent avec des marques de ce dont elles ont subi. Bien sûr. Donc, cette vision n'est pas du tout adaptée. Avec le karma, on est plutôt dans une vision systémique où chaque entité de conscience, dont notamment l'un des humains, est responsable en fait de son libre-arbitre et de son orientation. Donc, on n'est pas du tout avec quelqu'un d'extérieur qui va faire un des comptes ou avec une loi de punition, de mauvais actes. On est chacun, face à sa conscience, capable d'orienter et de faire face. D'accord. Justement, on parlait de mort peut-être un peu violente, de marque de naissance. On a une question d'Olivier 91 à propos des conditions du décès justement. Est-ce que certaines conditions, notamment en cas de mort violente, favorisent une espèce de passage de mémoire transgénérationnelle ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été identifié ? Les gens qui seraient morts dans des conditions violentes, finalement, seraient plus susceptibles de laisser des traces qui passent à une autre question ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans les cas de Ian Stevenson et de Jim Tucker, une très grande majorité des enfants sont morts de mort violente ou de maladie, ou de mort soudaine. Et il suggère en tout cas que ça pourrait expliquer le fait que ces enfants se souviennent de leur vie antérieure parce qu'ils seraient encore en fait en prise avec des énergies traumatiques qui ne sont pas encore digérées. Et donc ça, ça créerait comme une déchirure dans le voile de l'oubli, entre guillemets, qui est normalement posé sur le cycle de la réincarnation. Et effectivement, il se pourrait que les énergies traumatiques déchirent ce voile, pour être un petit peu imagé, et fassent qu'on se souvienne en fait plus facilement d'autres vies. Donc, oui, oui, c'est une très bonne question. Mais par contre, on a aussi des cas où on a des gens qui font des méditations profondes, où on a des gens qui explorent des niveaux de conscience élargis et qui, eux aussi, semblent pouvoir accéder à des vies antérieures. Donc, c'est une autre façon en fait aussi de déchirer le voile. Ce n'est pas que par le trauma, ça peut être aussi par une plongée profonde dans les couches de la psyché qui sont vies transpersonnelles. Oui, parce que quand on fait ressurgir des mémoires de vies antérieures, elles ne sont pas nécessairement traumatiques. Il faut l'espérer. Il y a des choses agréables, j'imagine. On a des enfants qui naissent avec des dons, par exemple, des pianistes innés ou des joueurs de golf innés. Oui, c'est ça. Je vous rappelle l'exemple des golfers. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas que du trauma, c'est de l'information, c'est de la mémoire. D'accord. Donc, Olivier 91, toujours, il disait qu'au début, on a parlé de la famille chrétienne un peu classique qui ne prend pas la réincarnation, mais il dit qu'il y a une parabole dans l'évangile de Matthieu, apparemment, sur l'enfant aveugle. L'enfant aveugle dont on demande au père qu'avez-vous donc fait pour avoir mérité un enfant aveugle car moi réincarnation. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette référence ? Il y aurait une référence à la réincarnation dans l'évangile selon Matthieu ? Alors, il y aurait en fait plusieurs références dans la Bible par rapport à la réincarnation, mais qui sont fortement discutées. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, après, c'est une histoire d'interprétation. Donc, selon qui l'interprète, ce sont quand même des sujets polémiques. Bien sûr. Mais effectivement, il y a dans la Bible plusieurs passages, plusieurs anecdotes qui suggèrent en fait que la croyance était encore en tout cas combiante. Disons qu'à l'époque, la croyance était présente. Donc, culturellement, de toute façon, c'était une croyance qui était là. Très bien. Vous connaissez le cas du fantôme du Trianon ? Ça, c'est une aventure qui arrive à deux Anglaises qui ont eu une régression dans une vie, dans une époque. passée à l'époque donc à Versailles, à l'époque du faste du château de Versailles. Je ne sais pas si c'était lié à la réincarnation, ce cas en fait. Ce sont deux Anglaises qui étaient en vacances en France et qui ont eu cette vision d'une scène dans les jardins du château de Versailles et quelque chose comme ça. Là, encore une fois, c'est difficile à savoir. C'est-à-dire que ça peut être un phénomène de télépathie ou en tout cas de clairvoyance ou de... Voilà. c'est difficile mais on sait de toute façon qu'il y a des évidences qui montrent qu'il y a des gens qui sont capables en se saisissant d'un objet, en rentrant dans une pièce ou en rentrant dans un lieu de capter des informations surprenantes. Absolument. La psychométrie à partir des objets, notamment. Alors, Brigitte Collin nous demande si un enfant peut être sur Terre et être dans une vie antérieure en même temps comme entre deux mondes. Alors, c'est un petit peu complexe ça comme question. La question, c'est pas plutôt est-ce qu'on est en même temps incarné et en même temps une partie de nous qui existe sur un autre plan non manifesté ? C'est peut-être plus ça la question ? Alors, je pense que ça pose la question de l'espace-temps. Ça pose la question de quelle partie de nous vit dans quel temps. Il est probable qu'il y ait des parties psychiques profondes de nous qui soient capables d'accéder à des notions et des informations qui échappent entre guillemets à notre espace-temps. Est-ce que ça veut dire que la personne est dans un autre espace-temps ? Je ne sais pas. Mais, ce qu'on voit dans les phénomènes par exemple les gens qui ont étudié le remote viewing qui est la technique à utiliser par les psys américains les fameux espions parapsychiques américains. Donc, les gens qui ont étudié cette méthode-là expliquent bien que quand on fait la voyance ou quand on est sur ce genre de performance, on est branché sur un niveau qui semble échapper à l'espace-temps. Mais bon, après, de dire que la personne est dans un autre espace-temps, c'est plus difficile. Je peux répondre à cette question sur un autre niveau aussi. Les enfants sont souvent dans une grande confusion psychologique. c'est-à-dire que dans les cas de Jim Tucker et Lance Stevenson, ce qu'on voit c'est qu'on est avec des enfants qui disent « mais vous n'êtes pas ma mère, vous n'êtes pas mon père, moi je suis un tel, je suis ailleurs ». Donc, psychologiquement, il est un peu décalé l'enfant, c'est-à-dire qu'il est là mais psychologiquement il est encore dans son ancienne vie. Alors, ça peut être aussi une autre façon de répondre à cette question. D'accord. Alors, on a une question de Zied. à propos du postulat de la transmigration de quelque chose qui perdure de vie en vie. On pourrait aussi parler de transmission d'informations entre deux univers parallèles. Donc, de toute façon, là, on est dans la pure spéculation évidemment. On peut dire qu'effectivement, ce qui passe, c'est de l'information. Bon, là, on s'appuie sur la physique quantique en parlant d'univers parallèles, de transmission d'informations par des champs, etc. Donc là, effectivement, tout ça, c'est des pistes qui peuvent être explorées, qui à l'heure actuelle n'ont pas de fondement très solide finalement en disant à la spéculation scientifique et philosophique. Ça touche un petit peu à ce dont j'allais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on serait entouré d'une trame informationnelle qui échapperait à notre espace-temps qui peut être apparentée à des concepts de la physique quantique, mais c'est toujours délicat de faire des comparaisons rapides. Mais c'est sûr qu'on est avec des choses qui questionnent la notion d'espace-temps et notre réalité concrète. Donc oui, je comprends qu'on puisse se poser ces questions. En tout cas, la notion d'information est pertinente, c'est sûr, puisque la conscience, c'est quelque chose qui traite de l'information et des souvenirs de vie antérieure et des ressentis comme ça, c'est de l'information. Et donc, c'est une bonne façon d'approcher en fait ce problème. Alors, pourquoi l'incarnation existe d'après les traditions ? Oui, on peut en dire quelques mots. Qu'est-ce que nous disent les traditions sur le cycle de l'existence ? Finalement, on vient là pour apprendre qu'on a plusieurs vies pour apprendre, c'est ça l'idée ? Je pense qu'il faut faire attention parce qu'en tant qu'occidentaux, on a tendance à aborder les sujets de manière très théorique. Il est probable que les traditions aient tout simplement approché ces sujets-là de manière concrète et pratique. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui naît avec une connaissance qui est inexplicable, avec un savoir qui est inexplicable, en disant qu'il a été à tel endroit ou pas ou qu'est-ce, c'est concret. Il est probable que ça fasse des milliers d'années qu'on ait des enfants comme ça qui racontent des histoires vraies. Oui, bien sûr. Que nous disent les grandes traditions là-dessus sur le sens de la réincarnation ? Pourquoi est-ce qu'on est amené à revivre ? Qu'est-ce que le sens plus vaste finalement de l'existence dans le cadre duquel ces réincarnations interviennent ? Il y a plusieurs possibilités, effectivement, je trouve mieux la question. Il faut savoir, il y a déjà deux grandes directions majeures qui sont qu'en Orient, le but généralement est de sortir du cycle des réincarnations. Donc, on est dans une idée qu'il y a une sorte d'évolution mais pour en sortir et pour atteindre des niveaux de conscience qui sont plus élevés au niveau vibratoire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des manifestations physiques. Et c'est vrai qu'en Occident, on a tendance d'autres grandes directions à penser que la réincarnation est un chemin d'évolution dans lequel on peut grandir. On est beaucoup plus lié à la matière. Après, selon les différentes traditions, par exemple, les bouddhismes parlent de la réalité comme étant plus ou moins une illusion et que finalement, tout ça n'a pas forcément de sens particulier. C'est-à-dire qu'il faut en sortir. Au niveau de l'hindouisme, on est un petit peu plus avec la notion d'évolution. Il y a l'idée que justement, le soi grandit, mûrit grâce à des incarnations successives. On vient là pour apprendre à grandir à une échelle cosmique. C'est plus l'Occident qui voit les choses comme ça ? Voilà, c'est plus l'Occident qui voit les choses comme ça. Mais après, c'est délicat de parler comme ça un peu rapidement des grandes incarnations. C'est vrai que dans le bouddhisme, dans le bouddhisme, ils ne cherchent pas le sens. Le sens est donné, c'est l'impermanence de toute chose. Il y a une continuité de l'esprit, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'identité. Il y a quand même une notion d'ambulation malgré tout qu'on retrouve aussi. Alors, justement, il y a une question sur l'ego de Russe. Quel est le rapport et la place de l'ego et de ses entités dans l'entremonde ? Alors, que devient l'ego et qu'est-ce qui perdure de nous ? C'est toujours la même question. Qu'est-ce qui perdure de nous ? Ce qui est intéressant, je trouve que la question n'est pas inintéressante parce que vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire que quand on a les témoignages des enfants sur ce qui se passe dans l'entre-deux-vies, ils ont la sensation d'être quelqu'un. Donc, on est quelque part dans une sensation égotique, une cohérence psychique égotique d'une personne qui est en train de vivre des expériences. Donc, il y a une sorte de maintien c'est-à-dire qu'il y a les trois scénarios possibles pour la réincarnation, ce sont d'un côté, il y a une âme qui passe de vie en vie et c'est toujours une âme. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a des tendances qui passent de vie en vie mais ce n'est pas toujours les mêmes tendances. Il y en a qui peuvent se dissoudre, il y en a qui peuvent s'agglomérer. Et puis, la troisième, c'est qu'il n'y a rien qui passe de vie en vie, c'est juste des conséquences. Et dans cette deuxième possibilité, on peut avoir des agglomérats de tendances psychiques qui sont maintenues pendant un certain temps mais qui se désagrègent. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un bout qui part chez quelqu'un puis un bout qui part chez l'autre. On peut avoir dans la même personne différents bouts psychiques qui viennent se rencontrer. Donc, on est dans un scénario qui est plus créatif finalement. Mais auquel cas, là, on n'est pas forcément dans le maintien, c'est pas forcément toujours la même chose qui passe de vie en vie. Voilà. Il y avait une notion de psychopore, c'est ça, qui était quelque chose qui était le porteur d'armes, le transporteur d'armes ? Alors, ça, ça fait référence au corps énergétique. C'est-à-dire qu'il y aurait une partie du corps énergétique qui passerait la frontière de la mort et qui serait porteur de l'information psychique. Mais ce n'est pas... Alors, l'ego, ça, c'est ce qui serait attaché à la personnalité finalement pendant qu'on est incarné dans le corps. Et toutes les traditions nous disent que l'ego, c'est ce qui se dissout finalement à la mort. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, mais là, justement, ce qu'on voit, c'est que ça ne se dissout pas forcément puisqu'effectivement dans l'entre-deux-vies, il y a le maintien d'une cohérence égotique. Oui, d'accord. Donc, l'ego ne se dissout pas complètement. Et c'est intéressant parce que, je veux dire, quand on commence à... pour les gens qui commencent à s'ouvrir à la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se passe après la mort, souvent, on imagine qu'après, c'est très, très différent. C'est-à-dire, une fois qu'on meurt, on est vraiment dans quelque chose ou de très épuré ou quoi. Mais en fait, quand on regarde les évidences, et ça, c'est la médium Sylvie Buellet qui en parle très bien, elle dit, mais quand on passe le mur de la mort, d'après les informations qu'elle a elle, finalement, on est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on emporte avec nous nos problèmes, on emporte avec nous nos tendances, on emporte avec nous nos désirs, on emporte avec nous nos rêves, et que finalement, on a tendance à voir le monde de la mort comme étant vraiment une autre terre très différente ou à une autre. Mais ça serait, en fait, la séparation ne serait peut-être pas aussi importante. Voilà, là, les bouddhistes nous disent que ça se dissout finalement petit à petit. Ces voiles de l'illusion partent un par un ou peu à peu, non, c'est pas ça. et qu'on se détache finalement de tout ce qui nous rattachait à la matérialité. Là, je n'étais pas trop sur les bouddhistes mais plus sur les médiums, mais en tout cas, ce que la tradition des médiums nous dit, et ça, là par contre, il rejoint quand même pas mal de traditions, c'est que la mort pourrait être un premier passage et qu'il pourrait y avoir d'autres passages derrière. Et effectivement, à chaque passage, on pourrait laisser derrière nous les parties les plus denses de notre être. c'est-à-dire qu'au moment de la mort telle que nous, on la connaît, on laisse le corps physique et une partie du corps énergétique. Mais il se pourrait que derrière, il y ait d'autres passages durant lesquels on laisse d'autres corps énergétiques. Ceux-ci pour atteindre des niveaux d'aide de plus en plus subtils. Voilà, donc ça, c'est aussi une façon de voir les choses. Alors, on a Olivier 91 qui nous parle d'un reportage qu'il y avait eu sur la BBC qui montrait un petit garçon qui revenait dans son ancienne maison. Et c'est un reportage qui était très troublant selon lui. Ça vous dit quelque chose ? Alors, je n'ai pas ce reportage-là mais des cas comme ça, il y en a énormément. Il y a vraiment des milliers de cas. Des enfants qui reconnaissent des lieux. Des enfants qui, voilà, des enfants qui, quand ils sont à quelque part, reconnaissent des lieux, savent exactement où sont les objets, les meubles, les portes. Ils peuvent par exemple dire là, il y avait une porte, elle a été mûrée entre temps, là, il y avait une machine à coudre, là, il y avait un placard et dans le placard au fond du quart, à cacher telle somme d'argent. On est vraiment avec des détails très très précis, très surprenants. Souvent, dans les cas de Ian Stevenson et Jim Tucker, effectivement, quand les deux familles, parce que l'avantage, en fait, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le temps entre les deux vies, c'est-à-dire entre la mort de l'ancienne personnalité et la naissance de la nouvelle personnalité, dans les cas de Ian Stevenson, est très court. On est sur des espaces-temps de 16 mois entre deux vies. Donc, ça suggère que ces enfants sont revenus très vite. Et l'avantage de ça, c'est qu'on est avec des enfants qui peuvent aller rencontrer la famille dans laquelle ils disent avoir vécu de manière assez facile, puisque qu'on n'est pas au siècle dernier ou il y a trois siècles. Les gens sont encore là. Et donc, quand on a des familles rencontres, on a des enfants qui reconnaissent totalement. Ils disent, toi, tu t'appelles comme ça, tu t'appelles-t-elle, toi, toi, t'es mon frère, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, toi, t'es ma mère, toi, t'es ma fille, et qui reconnaissent des rues, des villes. C'est très étonnant. Est-ce que ces cas, justement, où le temps est proche entre deux incarnations, c'est lié souvent à des cas de mort violente ou pas spécialement, finalement ? Oui, c'est les cas mort violentes. Il faudrait dire que les gens reviennent rapidement pour continuer ce qu'ils n'ont pas pu achever dans la vie précédente. Ça peut suggérer ça, effectivement. Parce qu'en fait, ils reviennent rapidement dans le temps, ils reviennent aussi dans une distance proche. C'est-à-dire qu'on est avec 90% des cas qui sont locaux avec un maximum de 200-300 kilomètres. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des cas qui se réincarnent à l'autre bout de la planète. Très surprenant. Encore une fois, ça questionne cette notion d'espace-temps. C'est-à-dire que quand on sort, quand on passe la barrière de la mort, finalement, on pourrait être encore en prise avec des espaces-temps qui sont proches d'une autre. On n'est pas dans... D'un seul coup, on ne bascule pas dans une autre dimension. Oui, il faut imaginer, bien sûr, qu'il y a des degrés. Alors, s'il y a une conscience hors du temps qui conditionne les manifestations physiques, pourrait-on concevoir que les existences en incarnation sont vécues en même temps ? Si oui, est-ce qu'une modification de ces vies entraîne une interaction causale sur les autres ? Donc là, on a un questionnement qui rejoint les réflexions de quelqu'un qu'on connaît bien, vous et moi, c'est Philippe Guillaume. On a beaucoup parlé de ça sur le fait qu'effectivement, les incarnations pourraient absolument être simultanées. Les incarnations multiples pourraient être simultanées à partir d'un soi qui se divise en plusieurs personnalités, plusieurs entités. On est dans la spéculation. Voilà, on est dans la spéculation et c'est exactement pour cette raison-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je ne me prononce pas sur la définition précise de la réincarnation parce qu'on est en prise avec des notions d'espace-temps qui nous échappent complètement. Donc, effectivement, il pourrait qu'il y ait des choses qui soient complètement simultanées. Il pourrait... Parce que ce qui est surprenant, par exemple, sur les cas de réincarnation, c'est que les gens se souviennent dans les régressions aussi bien d'une vie qu'ils ont vécue il y a 30 ans que d'une vie qu'ils ont vécue il y a 2000 ans. Donc, au niveau de la qualité du souvenir, il semble ne pas y avoir de perdition au niveau de l'information. ou en tout cas, on peut se souvenir si réincarnation humilien, je mets toujours les 6, de choses très anciennes alors qu'on aurait tendance à penser que le temps pourrait effacer certaines mémoires. Donc, voilà, ça pose question, ça pose vraiment question, effectivement. Ça fait partie de ce vaste ensemble de données qui nous amènent à remettre en cause le paradigme matérialiste, comme on dit. Voilà. Parce que tout ça, effectivement, est très cohérent et dresse une image globale qui est en plus en accord avec ce que nous disent beaucoup de traditions, comme on le répète. Donc, Olivier nous demande est-ce que l'âme est immortelle, est-ce qu'elle est mortelle personnelle ou non ? C'est pareil, ça dépend des traditions que vous considérez, finalement. J'ai un taux au passage de la Bhagavad Gita qui est un texte hindou très ancien qui dit « Les corps finissent, l'âme qui s'y enveloppe est éternelle indestructible, infinie. Il n'est au pouvoir de personne de la détruire. Pour cette âme, jamais de naissance, jamais de mort. Lorsque le corps est atteint, celle-ci de mort éternelle. Comme un homme se dépouille des vêtements usés pour en prendre des neufs, ainsi l'âme se dépouillant des corps usés s'unit à d'autres nouveaux. » on est sur l'hindouisme avec une conception de l'âme éternelle. Parce qu'un auteur a traduit un certain mot par « âme », je ne sais pas quel est le mot en sanscrit utilisé et je pense qu'il y a d'autres traductions. Je pense qu'il y a d'autres traductions parce que c'est vrai que l'âme, c'est plus un mot qu'on utilise dans le contexte judéo-chrétien. mais on peut s'en servir en termes d'une façon un peu générique, disons. Et c'est vrai, comme je le disais, pour Jung, le « soit » était grosso modo équivalent à l'âme selon les religions. On a une question de Torfraud toujours qui nous demande si des gens au cours de régression ou d'autres expériences finalement ont vu aussi leur futur, leur vie future. Il y a des cas comme ça, notamment dans les expériences de mort imminente pour le coup. Alors, pour rester dans le cadre de la réincarnation, il y a des gens qui ont pratiqué la régression dans les vies passées qui se sont penchés sur la question et qui ont pratiqué des régressions, alors on n'est plus dans les régressions, des progressions dans les vies futures. Donc oui, ça a été pratiqué. Et notamment, Patrick Drou l'a fait dans les années 80, fin 80, 90. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et là, on peut prendre les données qui concernent les voyants et les gens qui voient le futur, c'est qu'en fait, ce n'est pas certain que ces gens captent réellement le futur, c'est-à-dire, qu'est-ce que le futur ? Le futur est-il écrit ? Bon, là, on est sur des débats, encore une fois. en partie réalisés, en partie écrits, etc., il y a deux, les quatre. Je pense que ce qu'il faut plutôt, comme la manière dont il faut plutôt le comprendre, c'est que dans ces cas-là, les informations qui sont captées sont la plus haute probabilité qu'un événement se produise. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui n'a pas été dit jusque-là, c'est que je suis journaliste, donc je travaille pour une explorée et le magazine de l'Inres. J'ai eu l'occasion d'écrire un papier sur les voyants. Et ce qui en émerge, c'est que les voyants voient cette probabilité, c'est-à-dire qu'on est tous pris par des forces qu'on peut mettre en parallèle avec les forces du karma dont on a parlé tout à l'heure. On est pris par des forces qui nous emmènent dans une direction. Donc, la probabilité qu'on aille dans cette direction est assez forte, mais le futur n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il peut se passer d'autres choses entre-temps. Donc, on serait plutôt sur ce genre de registre avec les progressions dans le futur. Voilà, je pense que c'est... Oui, parce que là, pour le coup, on est sur de l'invérifiable. Complètement. Les travaux qu'a fait Patrick Doureau, alors je ne sais pas quelle est leur validité aujourd'hui dans le milieu scientifique, notamment ses régressions, etc. C'est quelqu'un qui a été très audacieux dans ses idées, qui a pris une position qui a un vrai bagage scientifique à l'origine, à la base, en tout cas. et c'est difficile, effectivement, d'évaluer derrière, déjà dans le passé, mais encore plus dans le futur, donc pour ce genre d'expérience. Alors, lorsqu'on se réincarne une question de Darwa, sommes-nous confrontés toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire des gens qui ont fait partie de notre famille ou de nos proches ? Excellente question que je n'ai pas posée, effectivement. Est-ce qu'on retrouve au fil des vies ? Il y a des témoignages comme ça, effectivement, où on retrouve les mêmes personnes au fil des vies. Oui. Alors, en fait, déjà dans les cas de Ian Stevenson, un quart des enfants se réincarne dans la même famille. D'accord. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Et puis, effectivement, beaucoup de traditions et de nombreux experts parlent de cette notion de famille d'âme. C'est-à-dire qu'effectivement, on serait lié par des liens émotionnels et des liens psychologiques assez forts qui font qu'on se retrouverait de vie en vie soit pour régler des choses, soit pour construire des choses. Ça peut aller dans les deux directions. Donc, oui, effectivement, il y a de nombreuses évidences qui suggèrent qu'on retrouverait des gens connus de vie en vie. Et le psychiatre Stanislas Groff constate aussi que quand il faisait des régressions, il en fait tout. Lui, il est quand même assez étonnant parce qu'il a bientôt soit 100 ans de recherche derrière lui puisqu'il a commencé ses recherches en 1956. Donc, c'est vraiment quelque chose de réquis. C'est vraiment ce qu'il a remarqué dans les régressions dans les vies antérieures, c'est que quand une personne réglait un problème dans une régression avec une autre personne et qu'elle pensait que cette autre personne qu'elle avait rencontrée dans une vie passée existait dans sa vie présente, il y avait des répercussions immédiates. C'est-à-dire que quand on réglait un problème là, la répercussion sur l'autre personne qui n'était pas du tout au courant que cette personne était en train de faire une régression est parfois immédiate à la minute près. Donc, on est sur des phénomènes de synchronicité, de liens invisibles entre différentes personnes et effectivement, quand une personne règle un truc, l'impact est direct sur la personne avec qui elle est réglée. Donc, c'est intéressant. Donc, oui, il y aurait des liens de vie en vie entre les personnes. Et est-ce que finalement, on a identifié des méthodes plus efficaces que d'autres justement pour régresser, pour retrouver des souvenirs de vie antérieure, notamment, je pense à la respiration eutropique, l'hypnose et puis la consommation de substances de type chamanique comme l'ayahuasca ou ce genre de choses. Est-ce que ça permet aussi de vivre éventuellement des phénomènes en relation avec ça ? De manière historique, on va dire, la méthode la plus utilisée, c'est l'hypnose et la régression. Ça, c'est vraiment la méthode qui est la plus affiliée avec les régressions dans les vies antérieures. Mais effectivement, on a par exemple le cas du docteur Olivier Chambon qui est psychiatre à Lyon et qui a écrit de nombreux livres que vous connaissez bien. Lui a été en Amérique du Sud et il a fait une séance sous ayahuasca dans laquelle il a vu apparaître une petite fille avec laquelle il a joué. Et puis, c'était une séance qui était particulièrement forte parce qu'il y a eu des synchronicités avec d'autres événements. Et en fait, quand il est rentré en France, un mois après, sa femme est tombée enceinte et a donné naissance à une petite fille qui s'avère ressemble exactement à la petite fille qu'il a vue. D'accord. Et il suggère qu'il est possible qu'il ait été en contact puisqu'il était en état de modifié de conscience sous ayahuasca, qu'il aurait été en contact. Donc, c'est... C'est très joli, oui. Tout ce qui ouvre la conscience peut nous exposer à des choses transpersonnelles. Donc, après, c'est toujours la même question comment on vérifie qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est toujours difficile. Il y a un concept de transmigration des âmes, de métampsychose dans le chamanisme à proprement parler, dans les différentes cosmogénie. c'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est une croyance qui est aussi vieille que l'humanité. Les anthropologues, les ethnologues sont formels là-dessus. Par exemple, toute l'Amérique du Nord du Sud a été baignée de cette croyance dans la possibilité de la renaissance. Donc, c'est vraiment une croyance qui est ancestrale, qui est là depuis la nuit des temps. Oui, d'accord. Dans toutes les traditions. Alors, Olivier 91 nous demande si le but d'une incarnation est de quitter cette roue. Oui, la roue des incarnations, notamment dans le bouddhisme, la roue du samsara. L'objectif de l'incarnation, c'est d'être la dernière. Alors, ça dépend dans quel cadre de pensée on se place, parce qu'effectivement, oui, dans le cadre du bouddhisme, de l'hindouisme, c'est plutôt cette direction-là. Mais, si on se place dans le cadre plus occidental, mais d'une évolution terrestre, puisqu'on voit qu'il y a une sorte d'évolution du végétal à l'animal, à l'homme, et puis peut-être qu'il y aura d'autres étapes encore sur notre évolution, on peut imaginer que si réincarnation il y a, les âmes continuent de revenir et de revenir et de revenir et participent à une évolution qui peut être sans fin. On ne sait pas. C'est-à-dire, on veut toujours donner une direction aux choses, mais peut-être qu'on est juste là pour faire avancer quelque chose de manière infinie. Oui, on peut le concevoir comme ça, comme un cycle infini dont le sens serait à trouver ailleurs. En tout cas, oui, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme aussi, le but, c'est de sortir du cycle de réincarnation pour s'élever vers la claire lumière ou ce genre de notion qui renvoie à des divinités. Donc, Myriam, vous êtes également psychologue ou vous avez une formation en psy. J'ai été psychothérapeute pendant 10 ans puisque je suis journaliste et auteure maintenant. Parce qu'Olivier pose une question sur les constellations familiales et les fantômes transgénérationnels. On a aussi des liens avec la réincarnation dans le cadre de ces pratiques-là ? Les constellations familiales sont un outil qui est très intéressant sur lequel j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps qui est présent dans Inexplorer. En fait, c'est toute la difficulté des mémoires qu'on retrouve en thérapie. C'est-à-dire qu'on peut être sur des mémoires biographiques de cette vie, on peut être sur des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire de notre famille et on peut être sur des mémoires collectives donc archétypales ou on peut être sur des mémoires transpersonnelles de type réincarnation. Donc, on est vraiment avec des espaces psychiques qui s'emboîtent et généralement ce qu'on voit c'est qu'il y a une cohérence et ça, Groff en parle très bien, il a cette notion qui s'appelle le coex qui fait que quand on travaille avec un patient, ce qui peut arriver c'est que comme par hasard sa biographie corresponde à sa mémoire transgénérationnelle qui correspond à sa mémoire de vie antérieure s'il y en a. C'est-à-dire que les choses s'emboîtent bien. Il y a des espèces de résonances qui font qu'on ne choisit peut-être pas les vies par hasard, on ne va peut-être pas choisir notre famille par hasard parce que... Alors après, au niveau des fantômes transgénérationnels, je ne sais pas trop comment y répondre mais effectivement quand on voit qu'il y a un quart des enfants qui seraient un quart dans la famille, il y a forcément un suivi, c'est-à-dire il y a un tissage d'histoires, j'ai envie de dire de problématiques communes sur lesquelles plusieurs âmes entre guillemets seraient en train de travailler puisqu'un coup l'un est le père puis ça sera le fils et puis ça sera le cousin ça sera le mari et finalement on tisse, il y a une espèce de suivi d'âmes qui se tisse autour d'une histoire familiale dans laquelle on va sûrement trouver une trame psychologique à l'œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui est en train d'être travaillé par tout le groupe d'âmes. On peut comprendre qu'il y a une inversion des rôles dans un but d'apprentissage effectivement que chacun doit connaître la position de l'autre et finalement de la vivre pour comprendre et d'apprendre soit ça mais ça peut être aussi vraiment un véritable travail en commun c'est-à-dire vraiment travailler une problématique en commun pour la faire évoluer. Tout à fait. Alors, un lien, Brigitte Collard nous demande s'il y a un lien entre la mémoire des vies antérieures et l'intuition. Est-ce que des gens, on l'a dit, certains enfants notamment qui ont des mémoires de vie antérieure sont également plus doués en matière de perception extrasensorielle ce genre de choses, est-ce qu'il y a un lien avec l'intuition également ? On l'a noté ça ou pas spécialement ? Alors, il y a 26% des cas en fait des enfants de Ian Simonson qui sont doués de capacités extrasensorielles donc qui ont des dons d'intuitifs performants ou des dons de clairvoyance. Donc c'est l'hyper-intuition en l'occurrence. Voilà, l'hyper-intuition mais il y a 64% des enfants qui n'ont pas de dons particuliers. Par contre, le docteur Jim Tucker qui a fait passer à ses enfants des tests psychologiques, il faut savoir qu'ils sont vraiment allés très loin dans leurs enquêtes, à noter que ça a quand même tendance à être des enfants très intelligents. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont quand même qui ont une pertinence psychologique intéressante. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont confrontés à des choses quand même assez complexes ? Parce que dire à sa mère « tu n'es pas ma mère, l'autre c'est ma mère », forcément ça fait un petit peu quelque chose. C'est moi qui suis ma mère. Voilà, mais en tout cas, effectivement, il semblerait qu'il y ait une intelligence certaine en fait chez ces enfants-là. En tout cas, il y a une forme de précocité dans tous les cas puisque c'est toujours très très tôt de se mettre à avoir des idées fixes un peu comme ça, des passions. Oui, puis ça leur fait questionner la réalité telle qu'on leur enseigne. Donc forcément, ils vont commencer à voir un petit peu plus large. Alors Virginie nous demande pourquoi certaines personnes se souviennent de leur vie antérieure tandis que le commun des mortels ne s'en souvient pas. Il y avait l'hypothèse de cas, finalement, de vie interrompue trop brutalement et qui nécessitait une sorte de réparation. Il y avait cette hypothèse-là. Est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Alors, je pense que ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement toutes les traditions soulignent fortement, mais vraiment fortement, le fait qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir de nos vies antérieures. Et là, on a vraiment le Dalaï Lama, on a Mathieu Ricard, on a Gandhi. On n'a pas besoin de le rechercher. Voilà, qui disent que tout se passe dans l'instant présent, que finalement, essayer de retrouver des choses du passé c'est nous alourdir et que si on arrive à se brancher intensément sur ce qui est ici et maintenant, tout est là. Donc finalement, se souvenir d'une vie antérieure est perçu comme étant plutôt une pathologie. Ce n'est pas quelque chose de normal. C'est-à-dire que la manière dont c'est conçu, la plupart des gens ne doivent pas se souvenir de leur vie passée. Après, il y en a qui s'en souviennent et comme on l'a vu, ça peut être expliqué par des situations traumatiques ou par l'accès à des états de conscience modifiés par la méditation ou par les états énergiques de conscience. D'accord. Oui, en tout cas, ça peut être un outil thérapeutique très puissant pour guérir certains troubles, certaines pathologies. Ça reste vrai. très bien. Alors, écoutez, moi, je pense qu'on n'a plus de questions qui ne recoupent pas ce qu'on a déjà dit. Et donc, je pense qu'on a dit l'essentiel, qu'on a fait un bon tour de la question. Bien sûr, c'est un tel qui reste passionnant et très riche. On pourrait en parler encore ça peut-être pendant longtemps. par rapport aux questions des internautes, je pense qu'on a bien répondu. Donc, on peut s'en tenir là si vous voulez, chère Myriam. Oui, oui, écoutez, j'ai été ravie de partager ça avec vous en tout cas. Et c'est toujours intéressant, j'ai toujours plaisir d'en parler. Merci beaucoup. Je pense que c'était intéressant également pour tout le monde. On espère reparler de la suite de vos travaux à la fois journalistiques et d'auteurs. Merci. Oui. Et on souhaite beaucoup de succès pour ce livre. Bien entendu, la réincarnation dans les éditions de la Martinière et dans la collection Expérience Extraordinaire, une collection qui commence à s'étoffer. Dans laquelle vous avez écrit des livres aussi. Voilà, exactement. C'est un distributeur aussi de cette sélection. En tout cas, un grand merci à l'équipe de Salamande TV de m'avoir accueilli pour cette soirée. Merci à vous, Oslin. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à très bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage